Je remercie tout d'abord la délégation de l'entreprise Tarket d'être à mon côté. C'est une délégation qui ont présenté les difficultés rencontrées au sein de cette entreprise, ce qui fait essentiellement le personnel du travail, puisque l'actualité est quand même assez nourrie déjà depuis quelques jours à l'égard de cette problématique qui touche l'entreprise Tarket et le groupe en tant que tel. Alors s'associe à la démarche, le collège presque au complet de Bouville. Donc, merci à l'âge de messtres d'avoir mobilisé ces trois collègues pour être venus également à cette rencontre. Je crois que les autres messtres, s'ils sont absents aujourd'hui, parce que vous avez vu les échanges dans le mail, ce n'est évidemment pas vraiment que l'intérêt de leur femme, mais la période est un peu compliquée, mais j'imagine que les difficultés de ma entreprise vont avoir aussi poursuivre tous les contacts, puisqu'il y en a déjà eu, et que je pense qu'il n'y a pas un seul masque qui va se désintéresser de cette problématique. Alors, comme je l'ai introduit lorsqu'on a débuté notre réunion, donc c'est vrai que dans des communes comme la nôtre, on n'est pas du tout habitué à des nouvelles semblables, avec des licenciements de plus de 100 personnes. C'est quelque chose qui nous perturbe vraiment. Et je disais aussi d'anglais qu'une entreprise comme, une commune comme Yeltsam, compte quand même deux grosses entreprises, pas vraiment de la taille de l'entreprise de Tarket, mais juste un peu en dessous. Et que je disais, oulala, si jamais les choses pareilles devraient se passer dans ma commune, même si celle-ci est aussi impactée au travail de ce qui va être présenté par la rénovation syndicale de l'entreprise Tarket, il s'agit de réagir. Parce qu'avec des entreprises communilaires et communes bégrées qui emploient une plusieurs centaines de personnes, l'impact social serait vraiment très important. Et alors, je disais, la commune de Mouvines a le tissu de PME qui est plus nourri, finalement, que la commune de Vieux-Saint, mais donc l'impact de l'Osténien avec des difficultés pourrait être moindre, même si, Véronique l'a rappelé, il y a une entreprise que l'entreprise pose qui compte également le coût de toute personne dès que c'est enoubli exactement le nombre. Ceci étant, toutes ces petites entreprises qui constituent aussi votre tissu, que ce soit le tissu de Mouy ou le tissu de Vieux-Saint, sont aussi parfois en lien, on a notamment cité l'entreprise de Mouy, en lien avec les activités de Tarket. donc, il y a, comme l'a rappelé Amélie Cholette, de l'emploi indirecte de Mouy. Donc, on dépend aussi au travers des activités et l'activité économique de ces entreprises. Donc, il faut forcément marquer un intérêt. Alors, l'initiative revient à M. Nathan, qui m'a envoyé un mail le 2 mai. Et donc, moi, j'ai trouvé intéressant de rencontrer la personne qui souhaitait arriver, des deux syndicats, un lieu principaux du Grand-Bichet, de l'OGBL et le Trocheco, très représenté de CGB, parce qu'on n'est pas habitué à cet appel-là. en Belgique, en fait. Donc, merci en tout cas, les deux syndicats principaux, qui sont bien autour de là. Voilà. Donc, on vous dira un peu ce qu'on a, ce qu'on a convenu ensemble, peut-être en conclusion, mais je veux peut-être, dans un premier temps, donner la parole à M. Lacteur, donc, qui, il s'agit du 1er mai d'envoyer les maîtres présents ici, mais à l'un ou l'autre égale. Voilà. C'est plus utile que vous serez à parler. Voilà. Donc, Adrian Eton, secrétaire à l'OGBL pour le Frontali-Belge, responsable des Frontali-Belges. Quand on a appris à Noël le licenciement chez Tarket, c'est directement, ça a résonné au niveau des Frontali-Belges, parce que dans les 126 personnes, actuellement, les 126 emplois menacés, il y aurait 105 personnes qui seraient Frontali-Belges. Et donc, une des actions qu'on voulait faire, c'était de sensibiliser les communes qui allaient toucher par ces licenciements, parce qu'il y aura un impact économique, il y aura un impact sur les familles, un impact social et financier, suite à la perte d'emploi. Et donc, il fallait qu'on en parle aussi avec les interlocuteurs premiers qui vont être en contact avec ces travailleurs. Et en ce qui concerne l'entreprise Tarket, je vais laisser plutôt Alain et Jacques expliquer la situation et le déroulement et le climat social de l'entreprise, vu que c'est eux qui sont en négociation actuellement du plan social avec l'entreprise. Et donc, c'est eux qui vont pouvoir élever ce qu'il y a. Merci. Moi, je me présente, je suis Alain Rollet, un secrétaire central de l'OGBL au niveau du syndicat Chimi. C'est moi qui est en charge de la négociation du fameux plan social que Tarket a initié dernièrement. Ce qui me choque le plus dans cette annonce chez Tarket. Là, pour quelques semaines en arrière, on a signé un plan de maintien à l'emploi. Comme le groupe le dit déjà, un plan de maintien à l'emploi c'était pour maintenir l'emploi chez Tarket. Et quelques semaines plus tard, on nous annonce un plan social avec des licenciements, 126 licenciements. On n'était pas du tout d'accord parce qu'il faut, comme je le répète, on a signé un plan de maintien à l'emploi et après quelques semaines, on nous annonce des licenciements, ce qui ne va pas du tout. On nous a trahi de notre confiance parce qu'on avait toujours un bon dialogue social avec les dirigeants de Tarket. On a tout fait pour maintenir l'emploi et d'un moment à l'autre, sans nous concerter, ça c'est le pire dans l'histoire, on nous annonce d'un jour à l'autre on va maintenant procéder au licenciement. Ce qui est normal, qu'on se sente vraiment trahi par cette confiance qu'on avait toujours mutuelle envers cette direction-là. Et là, vraiment, la confiance, elle est vraiment détruite. Vraiment détruite. Parce qu'il faut savoir, maintenant, ils veulent procéder à 126 licenciements et il y a des mesures. Au Luxembourg, on a la possibilité de trouver des mesures sociales sans passer par des licenciements. Ça c'est le pire dans l'histoire. Comme le fameux plan de maintien à l'emploi qui est maintenant tombé à l'eau parce que j'ai déjà entendu que Monsieur le Ministre, parce qu'il a homologué ce plan de maintien à l'emploi, parce qu'un plan de maintien à l'emploi doit être homologué par le Ministre du Travail. Et ce plan de maintien à l'emploi, vu l'annonce de Target, il va être rediscuté dans le comité de conjoncture et peut-être même être revoqué, ce qui est très grave. Et là, on est vraiment déçus parce que vraiment, comme je l'ai dit, on peut trouver d'autres solutions que les licenciements, vraiment, mais on doit avoir le temps nécessaire pour y parvenir. Et là, c'est la grande problématique au niveau des négociations maintenant. Target veut aller très vite, très vite, très très vite, et ils ne veulent pas, ils disent en tout cas, ils n'ont pas le temps de passer de nouveau par un plan de maintien à l'emploi afin de sauvegarder un maximum d'emplois où les gens pourraient même quitter socialement la société, comme d'ailleurs les pré-retraites, comme d'ailleurs des départs volontaires, comme d'autres mesures. Il n'y a pas d'autres lits de la mesure, mais ils ne veulent rien entendre parce qu'eux, ils ont un chiffre du siège social de Paris parce que tout est dicté par Paris et eux, ils ont dit, nous, on va coûte que coûte prononcer les polices socialement le plus vite possible et sans passer par la case sociale, ce qui nous choque le plus. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de 126 personnes, mais on parle de 126 familles. ici, il y aura plus qu'une centaine dans la région ici, transfrontalière, au niveau de la Belgique et ça, c'est quand même très très grave, l'impact pour toute cette région-là et même pour le Grand-Duché d'ailleurs aussi, je crois, parce qu'on parle toujours de frontières, Luxembourg, le Grand-Duché, la Belgique, mais il faut savoir ici, je parle certainement du nord du pays, du Grand-Duché, si on fait un parcours, si on fait un petit parcours au sein de la société, je crois 90% des gens qui travaillent au nord, c'est des frontaliers belges, c'est des créateurs de richesses, non seulement pour la Belgique, mais aussi pour le Luxembourg. Et si maintenant, on va licencier, pour licencier les gens-là, c'est un impact très grave, parce que non seulement Target va licencer, peut-être une ou une autre société va se peut-être dire, ils vont avoir le goût, si c'est tellement facile de licencer des gens au Grand-Duché, ben voici, faire à la vache qu'il fait licencer des gens et ça, on va pas être d'accord. Nous, en tout cas, en tant que délégation Target et au niveau de l'OGBL et au niveau de la CGB d'ailleurs aussi, on va se battre pour ces gens-là afin de sauvegarder l'emploi. Parce que nous, on est contre que maintenant, on passe à la vache qu'un plan social, je dis maintenant, le 1er juillet, on commence à licencier, ça, on va pas être d'accord. On va se battre, on a encore des moyens de se battre, ça va être un long combat, mais on est prêts de faire ce combat-là, parce qu'on le doit aux salariés, on le doit aux salariés, parce que cette délégation-là, elle a eu la confiance lors des termes des élections sociales en mars 2024, 12 mars 2024, on le doit aux familles, on le doit aux salariés, on va se battre pour tous les salariés, parce qu'on peut pas être d'accord de la manière comme on procède ici, parce qu'il y a, comme je le répète tout le temps, mais il faut le répéter. Il y a d'autres mesures sociales qu'on peut y faire, mais il faut avoir le temps nécessaire. Et s'ils nous donnent pas le temps, je trouve ça très, très dommage, et ça aussi un impact pour le futur, parce que non seulement on va licencier 126 personnes, mais on sait pas qu'est-ce qui va devenir target pour le futur, parce que si maintenant on va licencier ces 126 personnes, il y en a pas de garanties pour le futur, parce que ça aussi on a demandé des garanties pour le futur, pour les salariés restants, moi je pense que c'est le début de la fin, et ça a des conséquences encore plus graves que maintenant, et là on doit dire stop, parce que target a toujours bien profité du grand duché et des travailleurs belges d'ailleurs aussi, et là à un moment ou à l'autre, ils ont aussi une responsabilité sociale, je suis d'accord que le bénéfice compte pour une société, mais aussi les travailleurs compte aussi, parce que c'est eux les créateurs de richesses, c'est eux qui ont créé le succès de target, et c'est pas seulement target qui a créé ce succès, mais c'est aussi tous les salariés, et là ils ont une responsabilité envers toutes ces familles, parce qu'il faut aussi considérer ces salariés, parce que c'est des salariés qui ont une grande ancienneté, c'est pas que des jeunes qui ont un an de société, ici on a des gens dans la délégation qui ont plus de 30 ans de target, c'est quand même énorme, il y a beaucoup de gens qui ont cette ancienneté là, et là on veut vraiment passer par un pied, désolé le mot, pied au cul, voilà merci pour 30 ans de target, maintenant tu dégages, et ça on ne peut pas accepter, on va l'accepter, ça c'est tout ce que je voulais dire, on va se battre contre ces gens-là, ce genre-là. Voilà, et aussi comme Jacques le dit aussi, la grande misère dans toute cette affaire-là, sur les 126 personnes, il y a quand même plus qu'une quarantaine, qui ont selon eux plus que 51 ans, et ces gens-là, ils ne vont plus jamais te trouver du travail, même si eux ils disent toujours aujourd'hui, de nos jours c'est facile de trouver un travail, non je parle d'expérience, parce que je négocie beaucoup d'accords dans d'autres usines, et je sais par expérience, les gens dans l'industrie, je parle bien d'ici, de l'industrie, c'est très difficile de trouver un nouveau emploi, et ces gens-là, avant tout, on doit les protéger à 100%, on les doit. Voilà. Merci monsieur, pour cette intervention passionnée et passionnante, voilà, on sent évidemment que vous êtes pris par cette problématique, qui est pris au triple, c'est bien compris aussi. Je pense que c'était important, en tout cas, ce que nous, nous avons compris, Coupé Belge, c'est qu'effectivement, ce qu'on n'a pas vu à ces démarches, à ces langages, la différence entre le plan de maintien de l'emploi, et le plan social. Le plan de maintien de l'emploi, c'était quelque chose de très objectif, finalement, et oui, accordé dans le ministère du Travail, au Grand Bichet, pour des personnes qui avaient 37 ans de carrière, excusez-moi, ça, le Bichet, donc ça pouvait être Cheyenne, grand bichet comme chez moi, je croyais, et puis il y avait 57 ans. Donc ça nous dit qu'il y avait déjà un plan de programmé, de débarque de ces personnes, évidemment, pas à l'allure à laquelle aujourd'hui, on programme les choses. Et donc, on a transformé ce plan de maintien d'emploi, en un plan d'hiscentiment, qu'on appelle plan social, je trouve que le monde n'est pas très abaté, parce que c'est pas ce qu'il y a de social, mais en fait, pour moi c'est un plan d'hiscentiment. Donc ça c'est important, et ça c'est ce que, en tout cas, on a pu comprendre, et qui est terriblement décevant, pour ne pas employer un terme syndical, mais c'est terriblement décevant, parce qu'on vient de négocier un plan de maintien d'emploi. Alors qu'est-ce qui a changé en quelques semaines ? C'est quand même difficile à comprendre. En plus, je réfléchissais encore sur la visite chinoise que nous avons en Europe pour le moment, où on sent bien que l'Europe doit absolument, je dirais, développer ces industries, je dirais, pour qu'on puisse rééquilibrer cette balance commerciale, qui est sous plusieurs centaines de milliards d'euros, où on est en déficit commercial par rapport à l'aché. Et si on se vient avec de la crise Covid, on doit développer l'industrie chinoise, si on veut demain mieux se protéger dans des crises ressemblables. Donc ici, on est à l'inverse de tout ça, et on est évidemment dans des groupes, où ça se dit ici qu'à Paris. Vous voyez, on apprend aussi que le directeur, que le directeur au Grand-Michel est plutôt de nationalité allemande, et qu'il y a des choses qui partent en Allemagne. Donc ça nous pose parfois un peu question aussi, notre part, mais, il n'y a pas d'intention que le directeur là-bas, mais après, c'est quand même parfois un peu intercollant. Voilà, peut-être aussi d'autres qui veulent s'exprimer. Donc Isabelle habite à Vielle Saint, donc je ne voudrais pas qu'elle puisse être réanimée, tout comme Jérôme aussi, qui est un Saint-Mien. Donc nous sommes évidemment concernés dans notre commune, au travers de personnes que nous connaissons, dans ton comptoir régulier en France. Oui, donc je m'appelle Isabelle, j'habite à Vielle Saint, et je travaille chez Tarket depuis 33 ans. Voilà, je suis partie de la délégation, je suis secrétaire et déléguée à l'égalité. Et donc voilà, je suis très impactée par cette décision, parce que c'était une entreprise familiale de part. Et puis voilà, le résultat est qu'après autant d'années, certains de mes collègues vont quitter la société et avec des difficultés, retrouver un travail, les rentrer tous. Oui. Il est en train. Avant de tirer la parole, parce qu'il y en a aussi, il va vous montrer qu'il est cassé, c'est qu'il est là. Jérôme, parce que les Sarméens sont plus modestes. parce qu'il n'y a pas ce qu'il y avait sa mère, il y a rien. Et, monsieur Ardant, pour accepter, il suffit à l'intervention, il faut 5K. Ben voilà, je me présente, Jérôme Bayer, je suis Sarméen, j'ai travaillé sur Tarket depuis moins de 15 ans. Et en fait, voilà, évidemment, je suis inventé comme tout le monde par cette microème, étant donné en plus que la vie qui va être complètement démantée, cette année où moi j'ai travaillé, et là, les 126 personnes qu'eux annoncent, alors que, comme on l'a dit, ils avaient prévu tout autre chose avant, on ne comprendra pas trop ce qu'il y a pu se passer entre le plan de la présentation et le plan social. et, voilà, on est tous sur le choc et on fera vraiment le maximum pour, on va prendre ces ondes. Voilà. Il est très important, Monsieur Adam, de rappeler un peu la façon dont ça se passe chez vous. Donc, vous avez un terme ici, et vous avez une constatation, et c'est intéressant, je trouve, pour la presse, et pour nous, de voir un peu comment les choses vont évoluer être importants ici, et quelles sont encore vos possibilités et les portes souvent ? Mais, je vais commencer du début, donc, c'est-à-dire que, la semaine avant le 22 avril, notre délégage avait sorti une note comme quoi la date du 21 avril s'est consacrée à des chômages partiels pour toute entreprise, avec le 23 avril une séance d'information pour tout le personnel. Donc, en tant que délégation, nous avons demandé à la directrice des ressources humaines qu'est-ce qu'il en était que cette séance d'information-là. Sans réponse, bon, ça concerne l'activité, mais, voilà, la situation d'entreprise, voilà. On avait eu des échos où, ça avait tendance à partir d'une autre chose comme une séance d'information, donc, on a réinsisté pour avoir des infos, toujours la même chose, activité, la situation d'entreprise. Donc, le 23 avril, pour finir, on n'était pas invités, comme des choses doivent se faire de Luxembourg, il y a un bureau qui n'est évidemment pas sur le niveau de la délocation qui doit informer toute situation d'entreprise. Pas de réunion avec le bureau. Voilà. Donc, j'en fais par mon secrétaire, qui m'envoie un mail. de là, elle parlait quand même à fixer un rendez-vous, donc, 23 avril, 9h30. Donc, toute la délocation est présente, et de là, on nous informe, avec M. Barras, qui est médecin du Paris, comme quoi, la ligne d'induction 4 mètres allait être fermée totalement au 31 décembre, avec les conséquences de 126 pertes d'emploi. Dans la ligne qui doit fermer au 31 décembre, il y a 60 personnes qui travaillent, mais les 60 personnes ne seraient pas toutes licenciées, on garderait une partie du personnel. et 126 personnes concernent tout ce qui tourne autour de cette ligne-là. Donc, ça concerne aussi bien leur logistique, que leur maintenance, que leur finance, que du planning, que leur comptabilité, qu'elles sont soumêmes, enfin, ça concerne toute entreprise. Donc, de là, on a suivi, après cette événement-là, on a vu les secteurs concernés par l'affirmité le 31 décembre, et puis les secteurs ont été, je ne vais pas avoir le courant d'enjeuner pour les informer. De là, on a eu un plan de look qui a été mis en place le 29 avril, c'est dû, pour commencer les négociations avec la direction, où ils nous ont présenté la situation, sans aller beaucoup plus loin. Le 30, on a commencé un petit peu dans les discussions, mais sans plus, rien de plus. Et puis, je me souviens de là, parce que c'est le moment que je fais ça. Le 3 mai, c'était férié, le 2 mai, on avait demandé deux jours, pour que la délégation puisse établir un cadre de revendications et réfléchir dans des places qu'on pouvait mettre en place pour essayer de sauver le 2 ans pas possible. de la délégation. on s'est revu hier, le 6 mai, le 3, le 6, où on a avancé, mais par petits pas, dans les négociations, où on a proposé le départ volontaire, qui au départ a été recusé, et puis on est revenu en disant, oui, on veut mettre le départ volontaire, mais il faut qu'en date de 14 juin, les gens soient positionnés. parce qu'on trouve un petit peu le cours comme délai, mais il y a toujours une date plus tard qui est le 31 décembre. Au 31 décembre, il y a 120 personnes pour avoir quitté l'entreprise. Il n'est pas question d'avoir 100 au 31 décembre et 26 à recevoir. de là, on arrive tout à l'heure à 13 heures pour voir un petit peu ce qu'il y a des discours ou autre. Ça continue les négociations, qu'est-ce qu'il y a des moutons au départ, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour avancer et essayer de sauver ce que soit au niveau des pré-retraites, au niveau du départ volontaire. Voilà, là où on en est. Et alors par la suite, ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez parlé donc ici, la date c'est le 13 mai. La procédure, vous avez une mise en pause et puis vous avez une conciliation de trois jours et puis… Non, non, c'est que trois jours où on doit décréter en fait le non-accord du plan social et après, c'est la conciliation qui commence aussi alors avec un délai de 15 jours. On a 15 jours pour négocier, trouver un accord ou pas d'accord. Et trois jours de département, on va essayer de voir non ou pas. Si après ces trois jours-là, c'est toujours non d'accord, là on part de 15 jours en conciliation. Et s'il n'y a pas de conciliation, c'est pas d'accord dans cette conciliation. Le patron peut licencier individuellement, avec le légal, ne pas l'extrable. la conciliation. La conciliation se passe avec les représentants du ministère du ministère. Donc, ça veut dire que tout ce qui est frontal et émerge va se retrouver au chemin chirurgique, sans arrêt de solution de clorasse, sans protection de CNS, sans cellules de conversion… et tout le monde soit se trouver à la rue du jour au lendemain sans possibilité de profiter. Et c'est ça qu'à un moment donné, dans un système comme ça, si vous n'avez pas d'accord. Oui, c'est vrai. Ce qui est choquant dans la fin, est-ce qu'on ne peut pas accepter de l'autre côté, tout étrange d'âge qui est consacré, et c'est 51 ans et plus, nous, ça représente 43 personnes. Et à 50 ans et plus, retrouver un travail, je suis désolé, je ne me vois pas demain en tant qu'ouvrir de production. Enfin, si, je ne vois rien à retrouver du travail, mais ça va être très compliqué d'aller se représenter, de faire des CD, de réapprendre un nouveau métier, dans les nouvelles technologies qu'on connaît maintenant et tout ce qui s'en suit. Ça ne démarre pas zéro à 50 ans. Je pense que c'est important aussi. Il y a deux aspects pour nous communes. C'est évidemment l'impact social dans les familles concernées. On sait aussi, évidemment, que les traitements grand-miché sont très, je pense, supérieurs au trépand d'un ouvrier, je dirais, qui fait la bonne chose du côté belge ou du côté de Saint-Benois. Donc, tout ça, évidemment, on accepte sans aucune difficulté. Sauf que la vie organisée au jour le jour dans une famille, une ville spontanée, n'est pas systématiquement la même que la vie organisée quand on travaille dans une usine du côté belge. Et donc, moi, c'est un niveau de vie qui est différent. Il y a peut-être une épouse ou un mari en fonction qui a une durée de travail qui est moindre. Il y a une organisation familiale qui est forcée de telle ou telle façon et qui fait que tout est mis en question, évidemment, quand on perd son travail. Vous allez me dire, eh bien, oui, tout à fait mis en question pour le père belge ou pour le père qu'on est riché, mais je vous dis aussi que nous, en tout cas, des autres belges, dans notre région, on n'est pas du tout habitués à ce type de licenciement et à cette catastrophe sociale. Et donc, on sait ici, mais je ne sais pas vous donner le nom parce que vous avez une question que vous allez me poser. Je ne sais pas vous dire combien il y a une personne qui a une VSA qui travaille chez l'Université ou combien il y a une personne qui a une fille qui travaille chez l'Université. Mais en tout cas, il y en a plusieurs. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas deux ou trois puisqu'il y en a déjà deux ici de l'Université. Et donc, j'en donnerai aussi d'autres qui ne sont pas ici mais que je sais qui travaillent chez l'Université. Ou c'est quelque chose quand on l'entend souvent parler. Voilà. On sait que c'est une entreprise qui est proche et on sait forcément qu'il y a des autres chez nous qui risquent d'être impactés même si j'imagine que dans les meilleurs, évidemment, qu'ils vont vouloir garder il n'y a aucun sein de l'air. Mais ça, c'est plus tard. Il y a une autre chose. Voilà. Je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose et puis on vous dira un peu comment on a envie de procéder dans cette question qu'il y a beaucoup plus qu'on voit que tu n'as pas promis. Oui. C'est vrai, par rapport à la sensibilisation, je pense qu'on doit vous remercier d'avoir eu cette démarche et de venir à notre rencontre et de nous inviter par rapport à la sensibilisation de cette situation. Je pense que maintenant, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Il faut qu'on y réfléchisse encore un petit peu. Il faut en tout cas qu'on se concerte les différentes communes concertées. On parlait aussi énormément du niveau provincial et même peut-être du niveau européen. Avoir au moins encourer, à envoyer, à interpeller en tout cas la direction de l'entreprise et voir s'il y a d'autres dispositifs qu'on peut mettre en place pour soutenir les travailleurs, que ce soit les travailleurs beige ou les travailleurs luxembourgeois aussi. C'est pour l'ensemble que l'on travaille même si évidemment on est plus sensibilisés ou plus impactés pour nos citoyens. Mais ça reste une démarche qui doit vraiment être conceptée et de façon à pouvoir avoir un impact important. je pense qu'il faut effectivement réfléchir à ce courrier et peut-être aussi sensibiliser le ministre du Travail de son bourgeois même si vous avez un niveau de vie que celui-ci n'est pas heureux du tout de ce qui se passe puisqu'il a négocié un plan de maintien d'emploi donc forcément lui aussi il est trahi dans son boulot. c'est celui qui apprend au travers de son environnement je vous ai dit c'est le plan de maintien de l'emploi qui est complètement arrivé en question aujourd'hui. Maintenant que le fait qu'il sache que les groupes best côtés belges sont à ses côtés je pense que c'est important de les signaler aussi. Un deuxième impact que j'ai oublié de citer pour moi c'est d'abord l'impact social qui est le plus important mais l'impact du retour financier des frontaliers même ce qui démarre les marchés on sait que ça a un impact pour les finances communales donc voilà je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être dit dans des régions comme celle-ci même si ça ne doit pas être l'élément qui nous guide essentiellement dans notre démarche mais quand même on paie des petits sous si ces gens-là reviennent chez nous et se retrouvent au chômage parce que forcément il n'y a pas d'impôt additionnel aux questions physiques parce que quand on est au chômage évidemment on paie des banques voilà ce que l'on pouvait vous signaler j'imagine que vous avez une autre question et merci encore de vous être déplacés